Fischerbox Bon, vu les temps pourris qu'on se tape en Normandie actuellement et la température qui commence à cailler donc pour aller à la mer c'est pas top top en ce moment je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un petit peu différente et partir sur un test que j'ai fait sur 3 mois et vous en parler en vidéo pour savoir bien sûr pour les futures personnes qui regarderont la vidéo si c'est valable ou non de commander une Fischerbox Je tiens à rappeler que je n'ai pas de sponso ni de partenariat avec Fischerbox mais c'était juste un test pour savoir si c'était valable ou non d'acheter cette boîte et de regarder le contenu à l'intérieur pour voir si tout est cohérent si tout est bien et si ça vaut vraiment les 50€ de matériel promis dans cette boîte Bien évidemment je n'en ai pas qu'une J'en ai 3 Une valeur de 90€ à peu près pour 3 mois d'abonnement au lieu de 150€ prévus de base pour le matériel qu'il y a à l'intérieur normalement mais juste avant d'ouvrir les boîtes je tenais à vous remercier beaucoup on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne c'est beaucoup pour moi c'est vraiment déjà très très bien et en route vers les 1000 essayons Première Fischerbox Qu'avons-nous là ? On a un petit fascicule il n'y a pas d'explication sur ce qu'on a dans la boîte alors un petit sticker Fischerbox un leurre flottant de la marque Sakura oh un spin tail un spin tail un petit leurre flottant de la marque oui c'est ça un autre leurre un splasher et nous avons des petits poissons nageurs on n'a pas de tête plombée du tout c'est pas fourni avec donc à prévoir des têtes plombées mais vraiment pour cette première boîte je suis un petit peu déçu on passe à la deuxième c'est bien l'ouverture des boîtes c'est très très bien on a déjà plus d'articles dans la boîte d'après ce que je vois oui des roadrunners donc lui il m'a interpellé direct c'est à l'heure un BKK ensuite oh rien de Sakura très bien ça un autre flotteur donc un autre on va regarder du fait le fascicule avant de regarder le reste d'accord non toujours pas d'info sur ce qu'on a dans la boîte donc très bien on continue avec des lures souples toujours on appelle ça des pit drivers ouh attendez ouh là ça je sais ce que c'est vous inquiétez pas je vous en parlais juste après et ça bon alors moi je vais avoir un avis très négatif sur Gunky je vous conseille pas forcément d'acheter leur canne parce que j'en ai eu j'ai dit une vidéo où j'en avais cassé quelques unes c'était des Gunky pour moi ça ressemble à des écrevisses ouais à des petits écrevisses avec les pinces toujours pas de tête plombée avec bien sûr la boîte donc ça c'est un point négatif très grand point négatif vu qu'on a bien sûr deux paquets sachets de leur souple pas d'informations sur le livre toujours sur ce que vous venez d'acheter même si vous êtes un professionnel il vaut mieux savoir ce que vous avez c'est bien pour les gens qui veulent savoir un petit peu et il n'y a pas de tête plombée les gars putain qu'est-ce que vous faites là vous vendez du bon matériel mais il n'y a pas de tête et enfin troisième boîte regardez oh par contre je vois quelque chose qui me plaît là ouais ça va peut-être être cette boîte là va peut-être déjà sauver un petit peu plus les deux autres mais il n'y a toujours pas d'infos pratiques par rapport à ce que vous avez dans la fiche box des têtes plombées enfin ils ont écouté mes deux premiers commentaires je plaisante monsieur un poisson donc un madcrunk un poisson souple un leurre souple plus précisément des petits poissons nageurs de la marque Crazy Fish un leurre souple donc de la marque Gunky des leurres souples avec oh pas mal ça des slabs et enfin qu'est-ce que c'est que ça c'est des slayers d'accord je ne connaissais pas on dirait comme des verres regardez ça fait un peu comme des verres ils sont ouverts il y a une petite pâle là ça doit bouger dans l'eau ça doit fritiller comme on dit résumé de cette boîte beaucoup d'amélioration c'est bien vous avez mis les têtes plombées très très bien ça faut mettre des têtes plombées donc voilà après ouverture de ces trois boîtes nous avons donc 17 articles en tout pour une valeur de 150 euros on est aux alentours des 100 entre 140 et 150 donc ça tient la promesse il faudrait que vous mettiez dans votre ficheur mag pour chaque boîte qu'est-ce qu'on a dans la boîte en fait qu'est-ce qui est donné parce que sinon c'est un petit peu le bazar et personnellement je ne vais pas acheter de l'aléatoire je préfère aller dans un magasin et acheter ciblé donc bilan mitigé je la recommande pour les débutants et pour ceux qui découvrent la pêche mais je ne la recommande pas pour les pros vraiment pas du tout c'est pas une boîte qui va vous aider vraiment c'est une boîte aléatoire c'est fait pour découvrir du matériel de pêche c'est pas du mauvais matos c'est du matos quand même de qualité sauf Gunky mais ça c'est mon problème après c'est pas des boîtes non plus de fous je vais voir avec la boîte pour le matériel de pêche en mer vu que je connais beaucoup plus le matériel pour la pêche en mer que les autres types de pêche je vais tout de suite avoir des jugements sur la boîte et on le fera bien sûr dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aiguillé un petit peu dans les Fisherbox c'était un avis plutôt voilà mitigé pour moi mais on en reparlera dans une prochaine vidéo pour la fishbox de la pêche en mer merci beaucoup à vous je rends l'antenne merci beaucoup à vous